On a un public de fou ! On sent qu'ils sont en manque de travail, d'applaudissements et de cachets. Une surdose d'énergie. Ça fait du bien. Quand on les paye le public, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ça va être terrible quand on va retourner dans les théâtres et qu'on aura un public qui aura payé. Il ne viendra pas non plus. Ils seront encore plus tristes. Je sens que ça va être dur pour nous. Ça va être très très dur. De toute façon, vu qu'on devait reprendre au mois de juin, peut-être, qui n'est quand même pas la saison idéale pour le théâtre, et à 30% de fréquentation, je pense que ça va être une qualité sinistre. Mais tu y crois, toi, au mois de juin ? C'est ce qu'on dit. Ça devait être au mois de mai au départ. Au départ, ça devait être au mois d'avril. Ça devait être au mois de novembre. Au départ, ça devait être en 2005. Monsieur Janssen, vous en êtes vous aussi à 30% de fréquentation ? Non ? Oui, oui, un siège sur trois. C'est quoi votre dernière fréquentation, alors ? Il paraît qu'il y a du nouveau côté cœur. Moi, je veux savoir. Vous savez combien je m'intéresse à mes ouailles ? C'est un petit crush, mais ne nous emballons pas. Vous savez, étape par étape, il ne faut pas brûler les scènes. Donc, tu as arrêté le théâtre. On est encore dans la séduction, tout ça. On apprend à se connaître, on découvre l'autre. Et comment il s'appelle ? Elle ne peut pas être bien. Il ne peut pas dire le pronom. À chaque fois qu'il a dit un prénom, le gars s'est tiré, donc je comprends. Oui, c'est vrai, j'ai la malédiction du prénom ici, alors je ne le dis plus. Mais vous avez déjà pris la main ? Il s'appelle Gérard. Son métier. Toi, Jean Ben Guigui, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Je pense à toi et je m'emmerde. Il faut expliquer qu'il y a une petite rivalité entre, non pas Marcella et Jean Ben Guigui, mais Marcella est la femme de Jean Ben Guigui, parce qu'ils habitent le même quartier. Et Marcella croise Madame Ben Guigui, pardon. Mais t'arrives à le dire maintenant, c'est bien. Il a progressé. Mon amie Sylvie, elles se croisent toutes les deux dans les commerçants de leur arrondissement, et c'est la guerre. Et pourquoi ? Parce que Sylvie est un peu jalouse, on comprend. Elle essaye surtout de l'éviter régulièrement, mais elle tombe dessus. Elle est jalouse, et en même temps les commerçants disent « Ah lui, il est petit, il est bien, mais sa femme... » Dis-moi, on ne fréquente pas les mêmes commerçants. Le petit, il est bien, mais... C'est bien de Ben Guigui qu'on parle. Non mais vous êtes malade. Mais elle écoute l'émission, ta femme ? Elle écoute l'émission. Elle écoute, oui. Sauf quand t'es à Marcella, elle supporte pas. Dans quel quartier tu fais tes courses qu'on s'éloigne ? Non mais rue Laguerre. Oui, mais on fréquente pas les mêmes commerçants, tu sais. Non, parce que lui, il achète, il a un commerce cher. Voilà. Et moi, je vais chez Lidl. Ah bah lui, c'est Lidl des vieux ! .